Augustin Thiam, c'est le gouverneur mais aussi ministre, c'est le gouverneur de Yamoussoukro, qui abrite le groupe C où évolue le Sénégal, le Cameroun, la Guinée, mais aussi la Gambie. Alors, prétexte, choisi pour venir avec son excellence sur le travail abattu ici, mais aussi parler de cette Coupe d'Afrique qui a démarré depuis le 13 janvier ici même en terre ivoirienne. Alors, je vous rappelle que nous sommes ici au siège de la Fondation Ofoué-Boigné. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci de nous avoir reçus ici même au siège. Madame, c'est moi qui vous remercie d'être venu vers nous. Merci beaucoup. Alors, quand on parle d'Augustin Thiam, chez nous au Sénégal, on pense à une autre famille de chez nous, de bien de chez nous. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler un peu de vous. On dit en français que le mois est haïssable. Oui. Mais oui, effectivement, mon patronyme Thiam vient du Sénégal et le Sénégal est une société castée et les Thiam sont les bijoutiers. Donc, je viens de la famille Thiam, originaire de Daganah, qui est une région de toutes couleurs, je crois, du Sénégal. Mon père est arrivé en Côte d'Ivoire en 1946. Il a épousé ma mère et il n'est plus jamais reparti. Il a pris la nationalité ivoirienne en 1961. Et en fait, mon père n'a même jamais été Sénégalais de nationalité. Quand il arrive ici en 1946, il est français. Et en 1961, le président Ofoué-Boigné veut le nommer ministre de l'Information. Et il se rend compte que mon père est français. Donc, il le naturalise ivoirien. Et notre mère étant ivoirienne, nous sommes tous nés en Côte d'Ivoire. Mais le nom Thiam est un nom courant au Sénégal. M. Habib Thiam, qui a été premier ministre au Sénégal, qui a été aussi président de l'Assemblée nationale du Sénégal, était le frère de mon père. C'est même un peu plus complexe que ça parce que tonton Habib et mon père, leurs deux pères sont frères et frères de même père, même mère. Leurs deux mères sont frères de même père, même mère. Ce sont deux frères qui ont épousé deux sœurs, qui ont eu Amadou et Habib. Donc, il n'y a pas de mot français pour définir ce lien de parenté. C'est plus que des cousins. Mais donc, ils se considéraient comme des frères. Et j'ai gardé d'excellents contacts avec toute ma famille au Sénégal. Je me rends souvent au Sénégal. De formation, je suis docteur en médecine. J'ai été aussi journaliste à Jeune Afrique à Paris pendant 5-6 ans. Et il y a une vingtaine d'années environ, j'ai abandonné la médecine pour me lancer en politique aux côtés du président Alassane Ouattara. Ce qui m'a valu en 2011, quand il a été élu président de la République, de me nommer gouverneur du district autonome de Yamoussoukou. Alors, votre compagnonnage, un tout petit peu avec son excellence, le président Alassane Ouattara, certains ne l'avaient pas compris au début. Certains l'avaient même assimilé peut-être à un suicide politique pour vous. Pourquoi votre engagement auprès de son excellence ? En ce moment, il n'était pas encore président de la République de la Côte d'Ivoire. Vous savez, notre grand-père, le président Félix Foufouadouani, nous interdisait de faire de la politique. Donc, s'il avait été vivant, je n'aurais jamais été gouvernant. Il ne voulait pas qu'on fasse la politique. Donc, avant de m'engager auprès du président Ouattara, je n'avais jamais fait de politique avant. Je n'avais jamais occupé aucun poste politique. Et bien que toute ma famille militait au PDCI, qui était le parti du Foufouadouani, moi, personnellement, je n'avais jamais milité au PDCI. Je n'avais jamais fait de politique dans aucun parti politique. Qu'est-ce que vous avez convaincu chez le président de la GVD ? Justement, j'y arrive. Moi, je rentre en politique. J'arrive ici en 2002. J'étais journaliste à Paris. Je suis rentré en Côte d'Ivoire parce qu'un de mes oncles, qui était chef traditionnel ici à Yamoussoukro, on a fait ça chef de canton, était décédé. Et d'après nos règles de succession, c'est moi qui devais lui succéder. Voilà pourquoi je suis rentré, m'installer définitivement à Yamoussoukro, pour pouvoir devenir chef traditionnel. Par la suite, je regarde la configuration politique de la Côte d'Ivoire. Président de la République Laurent Gouagbo, candidat à la présidence, le défunt président Henri Conant-Bédier, et Alassane Ouattara, dont on disputait même la nationalité ivoirienne. Et j'avoue, subjectivement, pour moi, j'ai considéré que le président Ouattara était le plus compétent des trois. Et ce n'est pas lui qui m'a trouvé, c'est moi qui suis allé vers lui. J'ai demandé à le rencontrer. Et à l'époque, son directeur de cabinet était mon cousin Germain et frère, M. le ministre Marcel Amantano, qui m'a conduit auprès du président Ouattara. Et nous avons discuté, et je lui ai proposé de travailler pour lui. Il m'a demandé de réfléchir. Et deux semaines environ après, il m'a appelé, et il m'a fait son conseiller, pour les affaires concernant la région dont je suis originaire par ma mère, la région Baoulé. Et je suis venu ici m'installer donc en 2002, et j'ai commencé à vendre du Ouattara, à sillonner tous les villages Baoulés de Côte d'Ivoire, de ma région, pour leur expliquer qui est Alassane Ouattara, d'où il vient, quels sont ses projets pour la Côte d'Ivoire. Parce que pour moi, encore une fois, c'était le plus compétent des trois. Je peux me tromper, hein. Mais voilà les raisons qui m'ont poussé vers lui. Et puis, j'avais noté certaines qualités en lui, que je retrouvais aussi chez le président Oufouet-Boigny à l'époque, parce que j'ai été aussi très proche du président Oufouet-Boigny. Et pour moi, c'était le président Alassane Ouattara. Je l'ai suivi, et je ne le regrette pas d'avoir fait. Alors, vous avez vécu des moments très difficiles dans l'opposition, si vous regardez dans le rétroviseur. Quels sont les moments qui vous ont le plus marqué avant de venir désormais, avant de revenir cette fois-ci, sur cette mission qui vous a confié gouverneur de Yamoussoukro ? D'ailleurs, votre ville est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Oui, enfin, je ne peux pas citer un événement en particulier. La Côte d'Ivoire se réclame de Félix Oufouet-Boigny. Félix Oufouet-Boigny est un homme qui ne regardait pas l'origine des gens. On a eu ici, en Côte d'Ivoire, un ministre qui s'appelait Abdoulaye Sawadougou. Le nom Sawadougou vient de Haute-Volta, actuel de Burkina. On a eu un ministre du plan et du développement qui s'appelle Mohamed Tiekoura Diawara. Diawara est un nom qui vient du Mali. On a eu un ministre qui s'appelait Amadou Tiam. Amadou Tiam, ça vient du Sénégal. Donc, le président Oufouet-Boigny lui-même dans sa tête prenait des gens qui venaient de l'étranger et il en faisait des puissants hommes politiques en Côte d'Ivoire. Et arrive là-dessus cette histoire d'ivoirité à n'y rien comprendre. On commence à regarder qui est ton père, qui est ta mère, d'où tu viens, depuis combien de générations tu es installé ici. J'avoue que c'est un débat qui me gênait. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi les gens se perdaient dans ces vaines discussions. Le pays a besoin de gens compétents. Le pays a besoin de gens qui vont le faire avancer. Il n'a pas besoin de savoir d'où il vient, quelle est sa religion ou quelle est... Pour moi, j'appelle ça discuter du sexe des anges. Dieu merci, les choses se sont beaucoup calmées. Mais, oui, j'ai vécu des moments en pleine place publique ici, m'entendre traiter « Tu es Sénégalais, tu es Sénégalais, ton papa est Sénégalais » par un homme politique de Yamoussoukro qui est aujourd'hui d'ailleurs dans le même parti que moi. Donc quoi, les choses changent. J'ai été éduqué dans la pure tradition banlieue. Oui, j'ai été élevé par la grande sœur du président au fouet de Boigny qui s'appelait Mamie Fetet. Elle m'a élevé comme son fils et je nais ici le 14 août 1952 et jusqu'à l'âge de 6-7 ans qui est l'âge où on va à l'école, je ne parlais même pas français. Je ne parlais que le baoulé. Et chez nous, dès la naissance, on sait qui va être chef ou qui ne va pas être chef parce que chez nous, le pouvoir se transfère par les femmes. Par exemple, moi chef, mon héritier, ce n'est pas mon fils, c'est l'enfant de ma sœur. Donc déjà parmi mes neveux, je sais qui peut éventuellement devenir chef à ma suite. Donc en général, ces enfants-là, on leur donne une éducation à part. Une éducation parce qu'on sait qu'il va devenir chef. Voilà. Donc j'ai reçu une éducation purement baoulée. Et même jusqu'à aujourd'hui, je vous parle là en français, mais je résonne en baoulé. En baoulé. Alors, M. le ministre, très rapidement, nous allons parler de votre mission auprès de son excellence la Sainte-Ramand Ouattara. Là, j'ai lu que vous êtes chargé des bâtiments publics, des établissements, mais surtout du transferment des institutions à Yama-Soukro. À chaque fois, quand on dépasse un tout petit peu la basilique, on voit aussi à côté il y a le Sénat. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement avant de parler fort avec Avi ? Bon, déjà, si vous voulez, dans le découpage de la Côte d'Ivoire, dans sa politique de décentralisation, la Côte d'Ivoire est découpée en départements, en régions et en districts. Le district étant l'échelon le plus élevé. Donc, un gouverneur de district gère deux départements ou trois ou des régions. Et un district, c'est un outil de développement. Nous établissons des programmes trionnaux de développement et chaque année, le gouvernement met à notre disposition le budget nécessaire pour réaliser une année de ce plan de développement. Nous construisons des routes, des ponts, des écoles, des maternités, des lycées, des collèges. Nous faisons aussi de la promotion humaine parce qu'on forme des jeunes à l'aviculture, la pisciculture, la risiculture. On les installe, on électrifie des villages, on installe l'eau courante dans les villages. On fait surtout du travail de développement. C'est ça, le travail d'un gouverneur. Ministre, parce qu'avant, on était simple gouverneur et nous n'étions que deux districts, le district d'Abidjan et le district de Yamoussoukro. Par la suite, le président de la République a créé 12 autres districts, portant le nombre de districts à 14. Et parmi les 12, il y avait d'anciens ministres, d'anciens membres du gouvernement. Donc sur le plan de la hiérarchie, on ne pouvait pas les rétrograder. Après avoir été ministre, ils ne pouvaient pas redescendre dans l'échelle et devenir gouverneur. Donc le président a choisi d'élever tous les gouverneurs au rang de ministre. Donc nous sommes ministre, virgule, gouverneur. Et on devrait dire le ministre Augustin Thiam, gouverneur de Yamoussoukro. D'accord. Mais on dit le ministre gouverneur Augustin. Oui. Ce n'est pas tout à fait correct. Je suis ministre complètement, avec tous les avantages et tous les inconvénients, sauf que je ne siège pas au gouvernement. Et je suis gouverneur. D'accord. Donc mes relations avec le président de la République, je n'aime pas trop le mot compagnonnage. C'est mon aîné, c'est mon doyen. Chez nous, le respect de l'âge, le respect de l'aîné est une valeur fondamentale chez nous. Et il me considère comme son petit frère. Dans l'intimité, il m'appelle petit frère. Et j'ai des rapports de respect, de considération et d'admiration avec lui. Des rapports de confiance aussi. Et je prie chaque jour Dieu de faire en sorte que j'ai la sagesse ou le discernement pour ne jamais le décevoir. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On imagine. Alors nous allons parler de sport. Lorsqu'on a effectué le tirage, il y a Moussoukro qui reçoit la Poulsée où il y a le champion d'Afrique, le Cameroun, mais aussi deux autres pays de la sous-région. Qu'est-ce que vous avez senti juste après le tirage au sort ? Vous savez, je suis d'une famille assez cosmopolite. Oui. Mon père vient du Sénégal, ma mère vient de Côte d'Ivoire, j'ai une belle-sœur qui vient de Gambie, j'ai un neveu qui vient du Cameroun, j'ai une cousine qui est guinéenne, donc je suis dans les quatre pays. Oui. Voilà, donc j'ai une attache familiale sanguine même avec chacun de ces quatre pays. Donc je suis ivoirien, mais je n'ai aucun problème avec mes origines, je les assume complètement. Je viens du Sénégal, mais je suis ivoirien. Quand je vais à Dakar et qu'on me dit tu rentres quand, je n'ai rentré où ? Je suis venu en vacances et je suis dans mon pays, j'ai bien l'intention d'y retourner. Non, j'ai été content d'avoir ces quatre pays-là parce que ce sont quatre grandes équipes. Il ne faut pas oublier que le Sénégal est quand même le tenant du titre, c'est le champion sortant. C'est une très belle équipe, le Sénégal. Le Cameroun aussi est une belle équipe. La Gambie m'a convaincu aussi par son jeu et la Guinée aussi joue bien. donc non, j'ai assisté à tous leurs matchs et je suis vraiment réconcilié avec le football parce que j'avoue que je ne suis pas un fanatique de football. Vous savez, c'est un sport bizarre. Quelle que soit l'intelligence d'un individu, quelle que soit l'admiration que vous pouvez avoir pour lui, dès qu'il commence à parler de football, il devient bête. On dirait qu'il ne résonne plus. C'est la passion. C'est la passion, oui. Alors, vous vous dites, mais attendez, monsieur là, que j'admise, attends, c'est vu qu'il parle comme ça ? Oui. Donc, le football, vraiment, ça fait perdre la tête. Ça fait perdre la tête. Mais, monsieur le ministre, au sortir de ces phases de groupe, est-ce que vous, qu'est-ce que vous disiez ? La logique, voilà, le Sénégal qui sort premier, suivi du Cameroun, malheureusement, la Gambie a été éliminée et puis la Guinée qui prend la troisième place. La logique a été respectée pour vous ? Déjà, la première leçon que je tirerai de cette canne, il n'y a pas de grande équipe. Il y a eu, personne ne s'attendait à ce que la Mauritanie sorte l'Algérie. Oui. Bon, ça s'est fait. Personne ne s'attendait à ce que la Guinée puisse mettre 4-0 à la Côte d'Ivoire. Ça s'est fait. Donc, il y a déjà le mythe de la grande équipe qui a assuré de gagner parce qu'elle est grande équipe. Il a été battu en brèche. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Ensuite, on oublie souvent les problèmes de billetterie qu'il y a eu et on oublie de s'occuper de ce qui a bien marché. On voit tellement ce qui n'a pas marché que ça finit par masquer ce qui a bien marché. Et, Dieu merci, il n'y a pas eu de mouvement de foule incontrôlée. Il n'y a pas eu mort d'homme. Il n'y a pas eu de bagarre sur le terrain entre les joueurs. Ça s'est plutôt bien passé. Sur le plan de la sécurité aussi, toutes les mesures que nous avons mises en place ont bien fonctionné. Les réceptifs hôteliers sont pleins. Les restaurants sont pleins. Le commerce local a pris un coup de fouet. Et on peut dire que la canne se déroule plutôt bien. Maintenant, nous allons arriver à un moment pour faire un bilan de cette canne. Voir nos forces et nos faiblesses pour essayer de nous améliorer. Et nous acceptons toutes les critiques parce que si on ne vous critique pas, vous ne pouvez pas évoluer. Absolument. Donc nous acceptons toutes les critiques. Mais quand on parle de ce qui va mal, il faut aussi parler de ce qui va bien. C'est pour ça que j'ai fait cette petite discussion. D'accord. D'accord. Alors nous allons toujours parler de statistiques avec la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous avez vécu cette rencontre ? Parce que vous l'avez mentionné tout à l'heure, cette défaite très amère face à la Guinée équatoriale 4 buts à 0. Finalement, la Côte d'Ivoire a été réduite à attendre peut-être une victoire du Maroc. Heureusement que le Maroc finalement a eu un succès pour sa dernière rencontre en face de groupe. Vous savez, j'ai été déçu par la prestation de la Côte d'Ivoire ce jour-là. J'ai eu l'impression qu'ils ne se battaient pas vraiment. Et que les Guinéens, les Guinées équatoriens rentraient dans notre défense comme dans du beurre. À chaque fois qu'ils ont pénétré dans notre défense, ils ont marqué. Et l'inverse n'était pas toujours vrai. Ils ont mis en place une technique de ligne de hors-jeu qui mettait tout le temps nos joueurs hors-jeu. Et l'entraîneur et son équipe n'ont pas su mettre une contre-stratégie à cette stratégie du hors-jeu. C'est ce qui nous a valu l'élimination de deux buts. Bon, donc j'étais mortifié, déçu par l'équipe de la Côte d'Ivoire. Et je m'étais dit je ne vais plus au stade. Bon, mais d'un autre côté, le Maroc nous donne une seconde chance. Une chance, oui. De nous racheter. Mais le prochain match Sénégal-Côte d'Ivoire, ce n'est pas gagné d'avance. Le Sénégal n'est pas une petite équipe. Ce sont les tenants du titre. Ce sont les champions sortants. Je ne ferai pas de pronostics tout en disant que j'espère que mon pays, la Côte d'Ivoire, va gagner. Bon, je peux dire que globalement, je suis assez content de comment ça se passe. Certaines équipes ont tenu leur rang. le Maroc a tenu son rang. Le Sénégal a tenu son rang. Le Cameroun a tenu son rang. La Côte d'Ivoire a été répéchée. Peut-être que maintenant, c'est maintenant que notre canne commence. Nous espérons oui, la Côte d'Ivoire. Pour vous, comment est-ce que la Côte d'Ivoire doit aborder cette rencontre ? Parce qu'il y a moins de 24 heures, 48 heures, on parlait de la venue d'un technicien français, finalement, le président de la Fédération française de football qui donne l'information comme quoi il ne pourra pas venir. Hervé Renard, toutes ces informations-là, comment est-ce que vous l'appréciez, M. le ministre ? Si vous voulez, je ne crois pas en football, à l'homme providentiel, à l'homme miracle. Devenir champion, ça ne s'improvise pas. Ça ne se prépare pas à la dernière minute. On tirera les leçons après. Mais je crois qu'à l'image du Maroc, par exemple, qui a mis en place, qui a conçu et qui a mis en place une véritable politique de développement de son football en prenant des jeunes dès le bas âge, en les formant, en construisant des centres de formation, en construisant des stades et en leur faisant participer à des compétitions. Bref, ils sont là où ils sont aujourd'hui. Nous n'avons pas l'équivalent en Côte d'Ivoire. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Nous n'avons pas l'équivalent en Côte d'Ivoire. Et je crois qu'après la Cannes, il va falloir qu'on s'assoie pour tirer les leçons de nos différents échecs et essayer d'adopter des stratégies qui puissent nous mettre au niveau que nous méritons d'être, auquel nous méritons d'être. Parce que depuis il y a un travail qui a été abattu incroyable. La Côte d'Ivoire vient de loin. Et son excellence au président Alassane Ouattara a fait du bon travail. On dit chez nous tu peux ne pas aimer le lièvre mais tu dois reconnaître qu'il a de grandes oreilles et qu'il court vite. Et le président Alassane Ouattara a fait du bon travail ici en Côte d'Ivoire depuis 2011. Mais il y a certains domaines où ça pêche, dont notamment le sport. Il faut qu'on y pense et il faut qu'on mette en place. Quand il y a des initiatives de formation des jeunes, ce sont des initiatives privées. Je ne veux pas citer des noms mais je connais deux ou trois initiatives mais c'est des privées. Qu'il faut saluer et encourager. On les salue et on les encourage. Mais il est temps peut-être que exactement comme l'État construit des collèges et des lycées pour les jeunes, qu'on construise aussi des collèges et des lycées sport-études pour les jeunes qui aiment le sport, qui vont se donner au tennis, au football, au basket, au rambal. Et pour toutes les disciplines sportives. D'accord. Et ça, ça manque à la Côte d'Ivoire. Pour vous, quelles sont les chances de la Côte d'Ivoire de sortir vainqueur de ces huitièmes de finale face au Sénégal ? 100%. 100%. Oui, nous allons gagner. Sur quoi va se jouer ce match, M. le ministre ? Pardon ? Sur quoi va se jouer ce match, M. le ministre ? Moi, je ne suis pas footballeur. Moi, dans ma jeunesse, j'étais basketeur. Basketeur, oui. Et sous quoi va se jouer le match ? Certains spécialistes parlent du mental. Vous êtes d'accord ? Le mental va être important. La volonté de... La rage de vaincre. La volonté de gagner. La détermination, la détermination, elle avait son honneur. Parce qu'on peut considérer que l'honneur des Ivoiriens a été un peu châtié, a été un peu bafoué. Et que ce coup de fouet va peut-être réveiller nos joueurs. Et pour essayer de redresser la tête, et puis donner le meilleur d'eux-mêmes. Je pense que les Ivoiriens risquent d'être plus motivés que les Sénégalais. Parce qu'ils ont vraiment une revanche à prendre. Avec leur passé récent de football au sein de la Cannes, ils ont une image à restaurer, ils ont un niveau à rétablir. Parce qu'on les croyait au fond du trou. Et quand vous êtes au fond du trou, vous tapez, vous remontez. Ils ont été ressuscités. Mais est-ce que vous croyez que face à une équipe qui a un vécu, qui a un parcours, qui est aussi déterminé à conserver son titre et qui a fait un parcours exceptionnel en phase de groupe, trois matchs, trois victoires, huit buts inscrits, ce ne sera pas très facile. Non, je dis, ce ne sera pas facile. Mais il y a un proverbe Ivoirien qui dit personne ne monte son village avec la main gauche. Nous, on sait que le Sénégal est fort, mais nous aussi, on n'est pas faible. On a tout fait pour gagner. Et nous allons nous battre pour gagner. Moi, je ne participe pas à une course en disant je vais perdre. Je participe en disant je vais gagner. Quand j'étais au lycée à la fac, je voulais la place du premier pour être premier de la classe. Si je fais une compétition, c'est pour gagner, ce n'est pas pour perdre. Donc, je veux que les joueurs Ivoiriennes aient ce fighting spirit, l'esprit du vainqueur, l'esprit du gagneur. Je veux qu'il l'ait, qu'il n'ait aucun complexe vis-à-vis de cette équipe du Sénégal talentueuse. Onze joueurs talentueux. Mais nous aussi, nous avons onze joueurs talentueux. Et le meilleur qu'Aignor. Et pour moi, le meilleur, ça sera mieux. Merci beaucoup, M. le ministre. Nous parlons un tout petit peu de votre grand-père. Lorsqu'on vient ici à Yemzoukro, même à Abidjan, nous sommes vraiment très marqués par cette plus de personnalité que vous pouvez boigner avant de terminer votre mot de la fin. Sur le président, vous pouvez boigner ? Oui. J'ai eu une chance inouïe de vivre pratiquement tous les jours à son contact les 20 dernières années de sa vie. De 1973 à 1993. Je le voyais pratiquement tous les jours. Je prenais mes repas avec lui midi, soir. J'arrivais des fois le matin dans sa chambre quand il prenait son petit déjeuner. J'ai eu vraiment des très très proches de lui. C'était un homme de paradoxe. Je n'ai jamais vu un homme aussi riche et en même temps aussi généreux. Je n'ai jamais vu un homme aussi puissant et en même temps aussi humble. Je n'ai jamais vu un homme qui est autant à l'écoute des autres, qui passe sa vie à gérer les problèmes des autres. Et Oufouette-Boigny disait, on ne fait pas la politique pour soi-même, on fait la politique pour les autres. Il passait ses journées à gérer la Côte d'Ivoire. Il gérait la Côte d'Ivoire comme un père de famille, comme un père gère ses enfants. Et cela fait 30 ans maintenant que la Côte d'Ivoire est orpheline de père. Parce qu'aucun de ses successeurs n'a joué ce rôle-là. Oufouette-Boigny faisait les mariages, les enterrements, les divorces, les réconciliations. Il offrait des voitures, des maisons, des bourses scolaires. Il soignait les gens, il évacuait les gens sanitaires. D'une générosité incroyable. Et vraiment, nous ne nous relevons toujours pas de sa perte. Et c'était un monsieur aussi d'une grande élégance. Jusqu'à aujourd'hui, quand vous voyez les photos de Oufouette-Boigny, les costumes de Oufouette-Boigny, c'est des leçons d'élégance. Quand vous l'écoutez parler, c'est des leçons de sagesse. Quand vous le voyez se comporter avec les gens, c'est des leçons de bonne conduite. Et c'était un modèle pour tout le pays auquel les Ivoiriens aimaient à s'identifier. Et Oufouette-Boigny, Dieu merci, la Côte d'Ivoire a eu Oufouette-Boigny. Et il a bâti un pays, pas seulement en termes d'infrastructures routières. Oufouette-Boigny a permis à des fortunes de se faire. Oufouette-Boigny, un exemple, en 1946, Oufouette-Boigny est élu député à l'Assemblée nationale française. Il part en France, mais en même temps, il choisit environ 150 jeunes Ivoiriens qui sont encore à l'école primaire et il les envoie faire des études assez frais en France. Et quand il revient en 1960, c'est avec eux qu'il fait son premier gouvernement. Ça veut dire qu'en 1946, il y pensait déjà. Donc, c'était un visionnaire. C'était un monsieur qui est arrivé au pouvoir avec une idée de la Côte d'Ivoire. Il savait ce qu'il allait faire de son pays et il savait ce qu'il allait faire pour son pays. Et la Côte d'Ivoire, lui, sera éternement redevable de ça. Le reconnaissant. Tout à fait. Merci beaucoup, M. le ministre. Les derniers mots ? J'ai eu un peu mal au cœur à cause de quelques troubles qu'il y a eu ces dernières années, ces derniers temps au Sénégal. Je prie le ciel que tout se calme et que vos prochaines élections électorales se déroulent dans le calme et que le Sénégal ne connaisse pas les troubles qu'il a pu connaître il y a quelques temps avec Mordom et tout. Je prie que ça n'arrive pas. C'est ça, mes dernières paroles. C'est ce que je souhaite à votre pays. Que tout se passe pour le mieux dans le calme et dans la sérénité. Absolument. Merci beaucoup. C'est moi. Merci de la disponibilité. Merci aussi de la disponibilité de toute l'équipe qui vous accompagne. C'était un plaisir de nous entretenir avec vous, M. Augustin Gamme. Je vous rappelle que vous êtes gouverneur mais aussi ministre. Un grand merci aussi à l'équipe qui m'a accompagnée. Ibrahim Kouyaté, Issa Apouy. On vous rendez-vous très prochainement toujours avec le même plaisir sur cette antenne de la CTV pour vous voir et surtout passer d'excellents moments en compagnie de nos programmes. 7 TV, votre chaîne préférée.